Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique, www.banamikiri.skiblog.com Allo ? Allo ? Oui, honorable, voilà. Le Sénat vient de rejeter la dite loi qui prévoyait des recensements avant des élections présidentielles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, conformément à l'article 135 de la Constitution, dernier à l'INEA, nous devons attendre la décision finale de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Puisque cet article suffit qu'en cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui statue définitivement. Et donc, tout ce que le Sénat peut faire présentement, c'est bon, mais faudra-t-il que l'Assemblée nationale ait la même position aussi et que le Sénat, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, accepte les amendements qui ont été introduits par le Sénat. Sinon, c'est la décision de l'Assemblée nationale qui va primer sur le Sénat. Et donc, il n'y a pas de motif de joie présentement jusqu'à ce qu'il y aura une commission paritaire mixte parce que la loi a été adoptée en des termes différents et cette commission va statuer sur les amendements apportés par le déchambre et on verra la décision finale de cette commission paritaire mixte. En cas de désaccord persistant entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la Constitution suppule que c'est la position de l'Assemblée nationale qui statue définitivement. Or, le président de l'Assemblée nationale lui-même a eu à le dire dans une émission que de toute façon, c'est la position de l'Assemblée nationale qui va primer. Et donc, il n'y a aucun motif de joie. Nous devons encore attendre qu'il y ait la mise sur pied d'une commission paritaire mixte, l'Assemblée nationale du Sénat, et que nous veillons la version finale de cette commission mixte. Donc, la manifestation de lundi est maintenue ? Oui, la manifestation de lundi, c'était clairement dit, est maintenue si elle ne veut pas rejeter catégoriquement cette loi taillée sur mesure, cette loi qui viole la Constitution, qui discrimine les Congolais. Vous savez qu'on stipule que non, la diaspora ne peut voter qu'à telle élection, et pas d'autres élections que la discrimination. La Constitution l'interdit, interdit la discrimination. Et donc, la manifestation de ce lundi 26 janvier 2015, est maintenue si, 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 ils ne veulent pas retirer tout simplement ce projet de loi du sang. Et excusez-moi, que comptez-vous faire dans l'immédiat pour la libération des manifestants et de Jean-Claude Mouyambo ? Nous sommes en train de travailler avec les associations, les droits de l'homme, pour qu'ils aillent se rendre compte d'abord des conditions de leur détention. et nous faisons, nous sommes en train d'intensifier nos actions pour que Jean-Claude Mouyambo et son secrétaire général, et tantôt près de nos militants, des militants, qui ont été arbitrairement arrêtés par M. Kabila, soient tout simplement libérés. Donc, tant qu'ils ne sont pas encore libérés, eh bien, l'opposition politique et le régroupement politique, ainsi que les membres de la société civile congolaise, multiplieront des actions jusqu'à, en tout cas, à la libération finale de notre pays, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un régime vienne de plus en plus changer les conforts démocratiques des Congolaises et des Congolaises. Je vous remercie, je signale à nos auditeurs que suite à l'appel aux dons que nous avons lancé lundi vers midi, quand on a commencé à avoir les premières images de nos blessés, nous avons pu obtenir de toute la diaspora réunie 700 euros seulement, 700 euros pour des centaines de blessés, je ne sais pas qu'est-ce que nous pourrons faire avec, mais nous vous demandons alors, vu que la solidarité entre Congolaises n'est pas là, si, entre vous, députés, vous pouvez aussi mettre la main à la poche pour une cotisation pour nos blessés, et, comme je vous avais demandé auparavant, si vous pouvez essayer de répertorier le nombre exact des blessés. Effectivement, c'est un travail que nous faisons depuis le lundi où il y a eu marche, nous sommes en train d'assister nos blessés au fur et à mesure de nos moyens, et donc nous le faisons déjà, et nous sommes en train d'effectuer ce travail-là au moment où nous parlons. Merci beaucoup, honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada